Pour ne pas les mêler à cette histoire, parce que je sais qu'il peut être très mesquin, j'ai dit aux filles, ne venez pas travailler tel jour. Le jour-là, j'ai ramassé la moitié des trucs du salon, j'ai dit bien la moitié des trucs. Je n'ai pas pris tout, parce que j'avais mis mon argent et j'ai les factures. C'est débordant à les factures, c'est que moi j'ai pris, il n'y en a qu'à sortir avec. Je les facture, je n'ai pas volé. C'est pour ça que je prends la moitié de mes trucs du salon, je ne me pars avec. Et je m'en vais chez moi à la maison, chez lui à la maison, je ramasse mes effets personnels. Et c'était à l'absence, son frère n'était pas là. Quand son frère est revenu, moi j'avais pris, oh bon, voilà, on m'a logé. Je ne vais pas te mentir, on m'a logé, on m'a donné une résidence, que je puisse rester le temps de me retrouver. Quand son frère revient, il m'appelle, maman je suis à la maison, j'ai besoin des clés. J'arrive à la maison, je trouve qu'il assis en bas avec les gadgets. J'aurais pu lui donner les clés en bas avec les gadgets et retourner avec mon nyango. Je lui dis, montons, j'étais avec ma fille. C'est parce que je ne veux pas mêler, contrairement à lui, il n'a pas mêler ma fille à ça. Parce que c'est un chien, tu ne peux pas venir te mettre devant la caméra pour dire que toi tu as négoyé les règles d'une petite fille. Un homme qui respecte la femme, tu ne sors pas ce genre de propos. D'abord que c'est faux. D'abord qu'il en te mentir. Parce que quand moi, ma fille m'a mis les premières règles, elle n'était pas chez moi, elle était à une soirée pyjama chez ma camarade. C'est ma camarade qui m'appelle, qui me dit, ah, ta fille là, on dirait, elle est venue femme. Il dit, comment ça ? Le jour où j'ai couru, il a trouvé la barre chez elle, c'est comment ? Je peux, je peux, il ne veut pas carrer son nom ici. C'est une femme mariée, je ne veux pas la mettre là ça. Il vient raconter que les premières règles, il raconte quoi ? Ma fille a joué ses règles à 10 ans, et non à 7, 6 ans, 5 ans. Donc on est en train de parler, il n'était même pas là. Qu'il arrête de mentir. Je reviens. Donc, c'est pour ça que je prends, mais je sais que son frère arrive. Je lui dis, montons à la maison. On arrive à la maison, je rentre, je rouvre la porte de la chambre, je prends le contrat de bail. Je lui tends le contrat de bail. Je lui dis, Joël, il s'appelle Dibbe Joël, son petit frère. Je lui dis, Joël, voilà le contrat de bail du magasin. J'ai quitté le magasin, j'ai pris mes choses qui me reviennent le droit. Je te le dis, pour ne pas que vous dites que j'ai volé. Et tu peux aller vérifier. Voilà les clés de la chambre de ton frère. Rentre dans la chambre, fais l'inspection des lieux. Je n'ai pas touché à un seul de ces vêtements. J'ai pris mes choses personnelles et je suis partie. Je lui ai remetté son prêt à rester stupéfait, mais il est très hypocrite parce que lui-même, il a lui raconté des choses sur moi qui sont tombées dans les oreilles. Je savais qu'il était au courant, donc je ne suis même pas restée là pour regarder l'émotion de son village, machin, que je dis, ok, au revoir, je m'en vais. Et je suis descendue avec mon enfant. J'ai pris le niango, je suis partie à ma grande surprise. Il racontait dans une autre vocale que moi, j'ai jeté les clés, j'ai croisé son frère dans la maison, j'ai jeté les clés et puis j'ai pourri pour partir. Vous voyez comment il manipule la vérité ? Vous voyez comment il manipule ? Quand je m'en vais, donc comme ça, je crois que c'était 4-5 jours après. Non, une semaine après, je suis assise au, j'ai un ami, voilà, c'est un grand frère, voilà. Bon, je ne vais pas vous mentir, je vais dire, je suis transparente. C'est quelqu'un qui me faisait des avances, mais après, je me dis, bon, ok, voilà, on ne peut pas, voilà, c'est pas la raison, ami. Donc, je suis coincée parce que le jour que je suis fait partie, je suis demandé, j'ai 15 000 francs sur moi. J'appelle mon grand frère en question, je lui ai dit, hé mon grand frère, c'est comment ? Peu franchement t'appeler, c'est dans la merde, je veux 200 000, prête-moi. Il m'a dit, ah toi aussi, je n'ai pas peur que peut-être 200 000. Déjà, je n'en ai pas, là, présentement, c'est chaud, mais je peux te donner 50 000 pour te dépanner. Et il contacte le gars, on dit au gars de passer à la janémie territoriale. Attends, le gars vient à la janémie territoriale, et on lui sort mon numéro, il dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, si on dit, vous connaissez son numéro, il tape le numéro sur le téléphone, il voit mon nom, il dit, oui, mais je la connais, c'est ma bonne petite. On lui demande, mais est-ce que tu sors avec ? Il dit, non, je ne sors pas avec elle, parce que c'est ma petite soeur. Que non, après, il demande, le gars dit, mais vous me posez une question, qu'est-ce qui se passe ? On dit, il dit que non, elle a volé son nom. Le gars éclate des rires. Il dit, mais attends, vous êtes sérieux ? Cette petite fille m'appelait la dernière fois que vous me demandez un prêt de 200 000 francs, je l'ai dit, je lui, elle dépendait 50 000 francs, qu'elle ne peut pas avoir volé son nom, je suis désolée. C'est comme ça que le gars m'appelle. Il me dit, ah, ma petite soeur, tu es où ? Je lui dis, oui, mon grand frère, je suis là. Non, je suis à la janémie territoriale. Je lui dis, mais ah, mon grand frère, tu as un souci ? Non, c'est toi, le problème, ton gars a apporté plein de choses à voir. Je lui dis, pardon ? Je commence à rigoler et j'étais avec une amie aussi qui était venue me rendre visite, Liliane. Elle était là, donc je lui dis, ok, je m'apprête, je viens. Liliane me dit, ma chérie, tu vas où ? C'est samedi. Est-ce qu'on interpelle les gens le samedi ? Est-ce que tu as reçu une convocation ? Je lui dis, moi, je n'ai pas reçu une convocation. Il me dit, mais assez, toi, reclame une convocation. C'est comme ça que je réalise, en fait. En plus, elle m'a sauvée. Donc, je rappelle mon amie, là. Je lui dis, non, rentre. Passe-moi le gendarme qui est là. Je dis au gendarme que je viens du lundi. Mais, entre-temps, je veux une convocation. Contre-moi, je vais venir. Le lundi arrive, je ne reçois pas de convocation. En tout temps, je suis restée. Et tel que je connais, Débordeux, c'est un gars très mesquin. Je vous jure que c'est quelqu'un. Lui-même, il a dit ça dans sa vidéo, qu'il a plusieurs facettes. Et il n'a pas menti. C'est quelqu'un que si tu ne le connais pas, j'ai pris Dieu pour sa prochaine femme, elle a bien attrapé ses pieds, ou juste ma vie. Un jour, la fille la témoignera que la personne-là n'avait pas tort. C'est ça de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, j'ai peur, parce que je sais. Je vais citer les noms, ils ont fait frapper Bravador. Bravador a insulté à Débordeux tout le temps dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu un jour, Bravador sorti encore pour insulter ? Bravador n'a plus jamais insulté Débordeux, parce que Débordeux l'a frappé, a envoyé le bureau de frapper pour le faire taire. Il n'a plus de l'en dire, si tu parles de ça sur les réseaux, je te parles parce que moi, il a vu plus elle. Je ne vais pas voir. Donc, il n'a plus jamais ouvert la bouche. Donc, moi, je prends le panneau, je sais qu'il peut être très mesquin. Je m'en vais à l'ONG. C'est pour ça que je me disais, mais l'ONG, à quoi bas, me sauve ? Et je vais là-bas. Ils ont pris mon dossier. Ils ont fait venir un lieutenant de police dans des locaux. J'ai dérégé ma pièce, ils m'ont auditionné, tout, tout, tout. Et j'ai gardé. Vu qu'il n'est pas là, on ne peut pas continuer les hostilités. Donc, je suis restée quand même dans mon coin. Pour ce temps-ci, donc, on attendait que Débordeux revienne. Elles se sont tellement conseillées. Vu qu'on t'a bien lifté, on peut te retrouver. Si tu sors en danger, dis-nous, on va te loger. Ou bien, changez de puce pour que tu sois à la bouche. Et c'est comme ça que je paye le deuxième téléphone que Débordeux a dans sa main, là. Et je mets ma puce dedans. Parce qu'il a ça dans sa main, actuellement. Et je mets ma puce, dis-donc, je sélectionne mes contacts restreints pour être à l'abri. Je suis à l'abri. Tranquillement, moi, dans ma tête, je savais que s'il apportait plainte, quand il va revenir, il va me faire parvenir la plainte. Mais comment, moi, je vais découvrir que Débordeux est à Abidjan en enlevant ma copine ? Je dis, je m'ennuie à la maison parce que je ne suis pas à l'activité actuellement. J'ai sauté une parenthèse. Quand j'étais avec Débordeux, quand j'ai fait mon dernier voyage pour aller au Cameroun en 2020, quand ils sont revenus, on s'est discuté, Débordeux a confisqué tous mes papiers. Juste à mon passeport, même à expirer dans sa main. Je lui ai dit, « Mais tu as confisqué mes papiers, il faut que je refasse mon passeport. » Il faut que je refasse mon passeport. Il m'a dit que non, je vais à collégier, il a appelé ton frère Camerounet qui est à l'ambassade, il n'a jamais fait. Et c'est quand je déménageais là que j'ai pu récupérer mes papiers et puis je suis allée régulariser ma situation. Et il voulait jouer de ça, en fait. Voilà. Mais lui-même, il a dit à mes copains, et puis quand il a menacé mes copains, il ne peut pas sortir du territoire, j'ai barricadé tous les aéroports. Donc l'autre truc, c'est qu'il voulait jouer de ce côté-là où il savait que mes papiers étaient inspirés pour vouloir me foutre la merde. Si un autre, tu vas à la Jeanne-Amérique territoriale, pourquoi ? Ce sont ceux qui se trouvent des excursions, ils pensent que je suis prône. Jamais. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, heureusement que j'ai retourné, mais quand je suis partie à l'Amérique territoriale, j'ai pris ma carte, je refais mon pape, j'ai remis tout en ordre en même temps. Maintenant, quand il revient, je dis, je m'en mets à la maison, ma copine m'a dit, ah, c'est comment ça ? Honnêtement, je traversais une période de stress énorme. Je ne travaille plus, je suis avec un psychopathe qui me traque, je suis obligée de rester cachée et tout. Ma copine, ce qui fait que mes copines, elles étaient assez soltaires, mais je vous dis que même que ce sont mes copines qui me nourrissaient en certains moments, parce que je n'avais rien à manger, pour quelqu'un qui a volé 70 millions, je serais partie du pays. Je n'allais pas remettre les clés. Quel voleur qui prend les clés ? Je suis partie, c'est quel voleur qui revient et remettent les clés de la maison ? Les serrures, la coûtent combien ? Tu vas risquer ta vie, ils peuvent passer les serrures. Tu vas venir risquer ta vie pour les clés de maison alors que tu as pris ces 70 millions de quelqu'un. Soyons logiques. Soyons logiques. Donc, quand je comprends, je comprends, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris que le cas va nous faire la peau. Je commence à me méfier. Je suis au Grand-Fond des Bordeaux et revenu de France par l'enlèvement de Annie Kanga Malan-Cécile. Je parle son nom ici. Annie Kanga Malan-Cécile s'est fait enlever jeudi sous mes yeux. J'étais cachée dans la cuisine. Ils sont arrivés. Je suis allée lui rendre visite. Il était 21 heures. Mon téléphone est à 6 %. Je branche le téléphone parce que je voulais commander mon nyango pour rentrer. Quand je branche mon téléphone, je vois la porte. Elle demande, c'est qui ? Annie Nier, ouvre. Et tant que je vois comment elle se passe, je demande, je fais le site que tu la connais, tu la connais, mais il me dit non. Elle me dit non, elle ne le connait pas. Je lui dis mais le gars, je lui dis je ne veux pas. Je fais le genre de non, je ne veux pas, je ne veux pas. Après, elle demande, il reconnaît pas. Elle dit que c'est qui ? Quand on se fait la brigade de recherche, elle lui dit que à 7 heures de la nuit, le gars dit que lui ouvre, elle dit je ne m'ouvre pas. Qu'est-ce que tu nous feras en défense la porte ? Donc quand j'ai entendu défoncer la porte, c'est comme ça, je me suis levée doucement, doucement, je suis allée rester dans la cuisine et j'ai ouvert légèrement la porte pour avoir un petit espace dans l'espoir d'apercevoir, au moins reconnaître les visages des gens qui vont rentrer. Quand ils sont rentrés, je vous jure que je n'ai pas reconnu les visages. Je n'ai même pas vu tout ce qui est. Apparemment, c'est après qu'elle me dit qu'ils étaient en anglais. mais j'ai pu apercevoir un qui avait des droites, il avait des droites, il avait un pantalon, il avait un tee-shirt sale, très sale, en tapette, vraiment, il s'en a dit, il était crasseux, je me suis dit non, ça ce n'est pas la journaliste, je suis désolée, c'est comme ça qu'il commence à la menacer, prends le téléphone, elle voulait me cacher, prends le téléphone là, prends ça, suis-nous. Après, j'ai voulu sortir, après je vois celui qui avait le tee-shirt là qui fait comme ça pour sortir l'arme, j'ai pris panique, je me suis reculé, comme je suis bien cachée, maintenant, je vois comment elle voulait sortir mon téléphone, tu es sur la table, je dis, ramasse le téléphone rouge, tu viens avec, elle dit non, c'est le téléphone de ma soeur, prends le téléphone là, tu nous suis, elle prend donc le téléphone et en sortant, elle me ferme, elle ferme la porte, donc moi je n'ai pas compris pourquoi elle m'a fermée en l'intérieur, je n'ai pas compris pourquoi elle me fermait en l'intérieur, je dis Marie, pourquoi elle me ferme en l'intérieur, je ne comprends pas, elle est partie, c'est quand elle est partie que je me suis rassurée qu'ils sont descendus, parce que j'avais peur de crier et qu'ils se rendent pour qu'ils ont dit que quelqu'un d'aider et qu'ils reviennent, c'est là que je sors, comme il y a un bâton en arrière, je commence à crier, j'appelle le nom de la voisine, père, peux-tu, père, peux-tu, viens, père, peux-tu, j'appelle, les voisins sont sortés, ils n'ont pas un lit, ils n'ont pas un lit, personne ne m'entendait, donc je reviens au niveau de la porte, je vois que la porte avait déjà un petit déficit, apparemment, elle a eu la force, bon, peut-être qu'elle avait pèsé les clés et puis voilà, c'est même pas endommagé, c'est comme ça que j'envoie un coup de pied sur la porte et la porte, il s'ouvre, je sors en courant, étant paniquée, je m'avais cognée chez la porte, je dis qu'on vient d'enlever Annie, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas prendre, je te dis qu'on vient, elle me dit, respire, respire, je te dis que je n'ai pas le temps d'expliquer, on l'a enlevé avec descendant, un monsieur en courant, on arrive en bas, on voit le gadien tenter de venir avec des baronches, on lui dit, mais tu n'as pas vu des hommes, le gadien dit, on l'a envoyé, parce que lui n'a rien dit, on dit, mais tu n'as pas vu des hommes passés, il dit qu'il n'a pas vu, c'est là, il y a un monsieur, un monsieur, un vieillard qui était en face qui vient nous demander qu'il s'agit de quoi, on dit qu'on vient d'enlever, il dit que oui, moi j'ai vu, oui, gros bras assis sous l'arbre là, parce qu'il y a un arbre en face, et moi je leur ai demandé qu'ils font quoi, ils m'ont menacé que mêle-toi de tes affaires, je lui ai dit, après on lui demande que ce soit, tu les as vu avec Annie, il dit oui, ils l'ont mis dans une voiture, ils sont partis avec elle, je lui ai dit, quoi, là je n'ai pas encore fait le lien avec des bordeaux, je n'avais pas encore fait le lien avec des bordeaux, c'est là où les voisins sortent, ils me demandent que FK n'aurait pas eu des amis avec quelqu'un, c'est là où il me rappelle que oui, effectivement, des bordeaux a eu à menacer Annie, après je demande à la voisine, tu es sûr que c'est des bordeaux, il n'est pas ici, il doit être en France, c'est la voisine qui me confie que non, il est là, que je l'ai vu, il a signifié avec le propriétaire d'un bar et tout, il est là, je lui ai dit, peut-être, j'ai dit, ok, on va faire coup, comme ils ont pris mon téléphone, j'ai deux, mon nom de téléphone est chez ma fille, commande le Nyango, je n'en vais prendre mon téléphone parce qu'il faut que j'ai des numéros pour pouvoir au moins appeler les membres de sa famille pour dire qu'on l'a kidnappé, elle commande dans le Nyango, quand elle commande le Nyango, le Nyango vient, on monte dans le Nyango, on va tourner pour partir, j'aperçois Yoplo Cyprien qui est le manager des des bordeaux et quand je l'ai vu net, je lui ai dit, non, c'est des bordeaux qui est derrière l'affaire, par exemple, Yoplo Cyprien, toi tu vas venir faire quoi de la charnie et là, en même temps, je vois un gros bras grand de taille comme ça, très costaud et je vois le deuxième gros bras que j'ai aperçu à la maison qui voulait sortir l'arme, qui avait le pantalon créé, je le vois et celui-là, ma personne, c'est lui qui sent le genre qu'elle était là, voilà, qui était prête, le gars commençait à courir, j'ai demandé au chauffeur d'accélérer, quand on ressort du quartier, on veut virer pour aller vers ça, virer comme ça, je vois la voiture noire de des bordeaux garée, sa pierre qui roule avec là, garée, avec les gros bras autour, je vois ma copine assise dans la voiture, je dis à Fais-le-Petit, c'est des bordeaux qui est derrière l'affaire, il me dit, comment je dis, voilà la voiture de des bordeaux, le manager, on vient de voir le manager, nos braquins qui étaient là, que j'ai aperçu, il est avec eux, c'est lui qui est derrière, allons plutôt au commissariat, laissez-moi faire les téléphones, allons au commissariat, c'est comme ça qu'on arrive au 35ème, au 35ème, ils vont dire, c'est-à-dire, moi je suis prêt à parler avec eux, c'est-à-dire, on peut partir, ils vont vous dire qu'effectivement, moi je suis arrivé là-bas, au 3ème jour de 23h, 22h, 23h, c'est comme ça que je m'avais pas qu'une parture, seulement quand je suis arrivé, ils ont, je veux dire quoi, ils ont craigné un peu, et ils avaient déjà su que j'étais là, donc ils ont paniqué, ils ont quitté les lieux, ils ont quitté les lieux, quand nous on vient avec la patrouille, étant au rond-point, je reconnais encore le gars qui avait le panthéon créé, qui voulait faire sortir l'âme là, à tout de monter sur la moto, et j'ai dit au policier, le voilà, c'est lui, il était parmi les gars, je n'ai pas vu les autres, mais c'est lui que j'ai bien vu à travers, l'ouverture de la porte, et tout et tout, et le gars est monté sur la moto, il est parti, d'autant que les personnes ont fait le remport syndiaque, il faut tourner maintenant pour prendre le sens de là où il est parti, le gars était déjà parti, il nous a filé dans les doigts, et c'est comme ça, je leur ai dit, allons au Boribana, on est parti jusqu'au Boribana, c'est un bar, à côté de chez nous, il aime s'asseoir, on est parti jusqu'au bas de son immeuble là-bas, on n'a pas trouvé partout, on n'était pas les gars, ils sont venus nous déposer, ils disent que non, franchement, on ne les a pas trouvés, rentre, te reposer, donc si tu peux me dormir chez la voisine de ta camarade là, nous on te conseille de ne pas rentrer, moi je dis non, moi je vais rentrer, ils me disent ne rentre pas chez toi, et ils avaient raison, parce qu'ils ont amené ma copine là où je vivais, ils sont arrivés, le gars m'était très bien parce qu'il a ouvert, ils sont arrivés, ils ont dit au gars qu'il me recherchait, et le gars de nuit ne me connaissait pas, parce que moi je ne sors pas, je ne sors même pas la nuit, il sait ça, je suis une fille très casamière, je ne sors pas, donc moi le gars de nuit je ne connaissais pas, je connaissais le gars le jour quand il sort d'aller au marché, et tout est vu que c'est un bâtiment où je venais d'aménager, donc le gars de nuit aussi, lui il appelle maintenant le gars de jour pour dire que il y a la frontière d'une dame l'endure en la chaise, c'est là où le gars de jour dit oui, il me connaît, comme moi j'habite dans le bâtiment, les gars montent, ils commencent à toquer devant toutes les portes, ils sont allés tomber sur la femme qui est au 9ème, je veux dire quoi, sur la porte numéro 9, les gros balles l'ont confondu à moi, ils l'ont brutalisé même, jusqu'à la dame à commencer à crier dans le bâtiment, laissez-moi, laissez-moi, il y a quoi ? Et c'est comme ça, ils sont montés jusqu'en haut, ils sont allés trouver un jeune là-bas, ils ont demandé au jeune, le jeune a dit qu'il ne me connaît pas, c'est vrai, il a eu quoi m'avoir aperçu mais il ne me connaît pas, ils sont redescendus maintenant, ils ont traîné ma copine de 21h à 4h du matin qu'ils sont venus la déposer devant le portail, ils sont venus la déposer devant, ils sont venus la déposer, elle est bien, elle est bien, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, mais ils ont confisqué jusqu'à présent on ne lui a pas remis ce téléphone, elle a déposé une plainte à la PJ pour occuper ce téléphone, même au commissariat du français, elle m'a déposé une plainte parce qu'elle veut ce téléphone, donc et mon téléphone et le téléphone de ma copine, ils sont partis avec deux téléphones et aujourd'hui, des bâtiments même viennent nous confirmer encore qu'il était, c'est vrai, on n'a pas vu physiquement mais il a mon téléphone, comment ? Parce qu'il vient de brander ça dans son direct, comment il a mon téléphone ? C'est ça la question, vous voyez, c'est pas mon téléphone. Ça veut dire que je ne suis pas en train de mentir parce que les gens me prennent donc pour une folle parce qu'ils sont voilés par le fanatisme. Ce qui est bien, c'est qu'à travers le direct, c'est qu'il est bien, c'est qu'il veut l'assumer qu'il était avec toi, il vient de la vidéo même lui-même dire que ça fait des années qu'il est avec toi, il veut que tu reviennes dans le police, en même temps, il te demande de ne pas revenir, il s'est beaucoup trahi dans le fait qu'il a fait, tu sais, c'est très trahi. Et maintenant, maintenant, je suis partie à l'ONG, à l'ONG m'ont dit, on ne peut pas intervenir au niveau des autorités. Nous, on attend quand l'affaire sera à un certain niveau, nous, on peut te fouiller, on n'en va pas. Je me suis sentie en sécurité, je vous ment pas que je n'ai pas, depuis je ne dors pas, je suis en cavale, je n'ai plus redormi. Je suis partie de la balle toute la journée de vendredi et puis je suis repartie au 35e, on m'a dit, non, il faut te calmer, on va lui faire parvenir la convocation. J'ai dit, ok. Il me dit, pourquoi il veut, c'est des clans pour enlever les gens. On ne peut pas te mettre en danger en se remettant à la convocation d'aller vous donner. Nous-mêmes, on va se charger de l'appeler. On est quitté, on est parti à la PJ. Le directeur même de la PJ a demandé que la plainte aille jusqu'à chez le procureur. Ma copine a porté plainte donc on doit avoir un retour normalement d'ici lundi. Quand on est arrivé là-bas, on en a expliqué les faits et tout, ils ont dit, bon, ok, appelle-le. Moi, j'ai appelé des Bordeaux, je l'ai appelé deux fois, il n'a pas décroché. Je lui ai envoyé le message, je lui ai dit, vous avez dit à ma copine que c'est moi que vous voulez, non? Que c'est moi que vous voulez. Ok, on va faire un truc. Moi, je viens, comme vous me voulez, moi, je me rends à vous et vous remettez les téléphones de ma copine parce qu'elle a une vie. Elle a sa famille qui s'inquiète pour elle. Ce jour-là, elle devait voyager pour les funéraux, elle n'est plus partie. Elle veut ses téléphones. J'ai envoyé tous les messages. J'ai ses messages, j'ai les messages gardés. Et je vois qu'il est connecté sur mon téléphone donc je l'écris. Au départ, je me suis fait passer pour ma fille. Quand il a constaté qu'il s'est dit que c'est ma fille qui est qu'il répondait jusqu'à ce qu'il a demandé la localisation. Après, j'ai joué le chien que je me faisais passer pour ma fille en fait. Quand maintenant, je suis revenue et je lui ai dévoilé que c'était moi, il ne répondait plus à mes messages. Je lui ai dit, mais tu peux rendre mon téléphone pour toi. Vous qui n'avez enfin les gens. Les enfants, les gens sont en train d'être traumatisés à cause de moi. Si tu veux, mais je n'ai pas de plainte et puis tu es en train de traumatiser tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter. J'ai envoyé le message, il m'a snobé, il n'a pas répondu. C'est là où je dis non. Ça, là, ça ne sent pas bon. Si je ne sors pas sur les réseaux sociaux, il va tout faire pour m'être. Il faut qu'il connaît déjà où je vis. Il peut venir me récupérer là-bas et personne ne s'est au courant. Je vais justifier. Je vais dire qui va me croire. La personne ne me croit. Personne ne me croit. C'est comme ça que je sens de la PJ. Il était peut-être je crois 17h. Et je décide. Je montais d'abord sur un live d'un blogueur camerounais et je vois que le blogueur il se dit peut-être que non, je suis en train de... Il a peut-être pensé que c'est un best comme tout le monde a pensé. Je dis non, le live là, ça ne me rassure pas. Je voulais... Je suis sortie sur les réseaux de me protéger et je voulais que Guébardo sorte avec sa plainte et qu'il me dise que bon, pourquoi au moins ce soit légal ? Pourquoi ce soit légal ? Parce qu'il a enlevé ma copine et si j'étais là, qu'est-ce qu'il m'aurait fait ? Qu'est-ce qu'il m'aurait fait ? C'est ça. Voilà. Donc moi, je suis dans la panique. Je sors sur les réseaux sociaux et expliquez pour dire aux gens que je me fais traquer par débordant. Il a enlevé ma copine. Il faut que ça se fasse. J'en ai marre. Tu dis que non, ma chanteuse, ok, à ton entendement pour satisfaire ton égore, tu dis que non, c'est toi qui m'as quitté. Ok, je te l'accorde. Mais libère ma vie, frère. Comment une femme que tu as quitté, tu l'as persécute alors que tu sais que tu n'as aucune preuve que moi, je t'ai volé et j'ai des notes vocales qui te compromettent ou toi-même, tu as dit à ma copine que tu as fait exprès de parti sans me laisser de l'argent et quand moi, mon frère, tu t'appelles à partir du Cameroun, toi, tu dis à mon frère que non, mon frère te demande que c'est de quel argent que tu parles. Tu dis non, que tu m'as donné ton argent de spectacle pour gagner, pour garder. Ça fait deux versions. Ça fait deux versions. Toi-même, tu avoues être parti en faisant rien me laisser et toi encore, tu dis à mon frère que non, tu as laissé de l'argent de ton argent de spectacle que tu m'as donné de karaté. Mais tu es bête comment ? Ma liberté. C'est tout. Je ne veux pas de l'argent, frère. Je ne veux pas de son argent. Je refuse ces francs venant de tes bordeaux. Il n'a jamais été une question d'argent entre lui et moi. Je veux ma liberté, je veux pouvoir marcher en route, en sécurité. Je vois, ils s'en vont manipuler des petits gars qui cherchent de la visibilité parce que des bonnes, c'est un homme, après, il va manipuler soi-disant des Camerounais. Moi, par contre, je n'ai pas besoin de... Je suis seule. Je me bats seuse. Même mes copines, mes copines qui l'ont menacée, qui ont déposé des peines contre lui, est-ce que vous m'avez... Vous avez du film d'elle dans mon live, dans mon direct ? Personne. Je n'ai pas besoin. C'est toi qui as la visibilité, mais c'est toi qui as besoin de renfort, d'elle et toi. Moi, je n'ai pas besoin de renfort. Je n'ai pas besoin de renfort. Je suis seule. mais c'est toi qui as la visibilité. C'est toi qui as la visibilité, et puis c'est toi qui as la visibilité. C'est toi qui as la visibilité. Je veux parler de ça, parce que je vais parler de ça demain. Puis tu as entendu ça, je ne vais pas expliquer tout ça. Oui. Il y a l'occasion, tu me contrats, parce que... Aïe, tu vas muter, pourquoi ? Il faut la laisser envers pour tous les autres, ou bien ? Vous êtes muté, hein ? Je pense qu'il y a juste... Vous êtes muté, là-bas ? Ok, ok, bon, c'est coupé. Ah, bah, elle est descendue. Elle est où ? Elle est où ? La partie de Christian du Belay arrive. La partie de Christian... Non, mais il y a même qui s'est muté. C'est vrai qu'il s'est muté, là. Non, 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 mais je pense que... Non, je pense qu'il y a une personne qui parlait, je ne voulais pas qu'on entendre ce que la personne. C'est bon, je ne sais pas, on les appelle et là-bas. On va écouter en faisant les écavateurs, on va arranger. On va profiter de la situation pour transformer ça en beuse. La preuve en est. Regardez à quel point il est manipulateur. Il a pondu des inepties dans le direct d'Aïcha Kamoise. Il l'a dit, il y a des femmes qui ont eu... Je parle des femmes avec grand F qui se sont certainement senties choquées. Parce que tu parles ça avec combien de temps avec une femme et puis tu as pondu de ce genre d'ineptie ? Non. Et puis, la minute d'après, tu es l'homme qui veut la paix. Non, tu es un enfant de Dieu. C'est toi qui dit non, tu prières. C'est toi qui dit non, il faut prier. C'est-à-dire, tu es comme ça, tu ding-ding. C'est le prototype net du manu. C'est vous dire qu'il est très futé. Il a fait très futé. Son direct n'a pas été à son avant-pareil, je trouve. C'est pour ça que je dis que... Moi, je m'instruis beaucoup. Je pense que moi, j'ai voulu peut-être être enquêtrice ou pas que ce soit dans ma vie, je ne sais pas. Mais je m'instruis beaucoup sur tout ce qui concerne les psychopathes et les périmés, ma cissée. Je vous juge que le débrouillage a été déclaré. Je vous dis, il a eu une double... Il l'a dit dans son direct. Et c'est la vérité. Effectivement, cette femme a beaucoup dépanné. Cette femme a beaucoup dépanné. Beaucoup, mais je ne sais pas compter le nombre de fois. Il a créé. C'est-à-dire, il a fait en sorte... Et à chaque fois qu'il voyait que je me tisse... La femme a dit, il parle dans la vidéo que ses copines, il n'a jamais voulu. Et c'est pour ça qu'il pense que ce sont des amis qui m'ont mis les choses dans la tête. Parce que c'est l'homme qui te comprime, qui te ferme. C'est-à-dire, même le allure au marché des bordeaux, ne me laisse pas. Pourquoi il n'était pas au marché ? Je me rappelle une fois, j'ai fait quatre mois enfermée dans la maison local. Les gardiens ne m'ont pas vue. Le jour, je suis descendue comme ça. Les gardiens, bonne arrivée, madame. Bonne arrivée au mort. J'ai dit, mais bonne arrivée comment ? Mais vous n'étiez pas là où j'étais en vrai ? J'ai dit, non, je suis allée à la maison. Les gardiens étaient choqués que madame, depuis tout ce temps que j'étais dans la maison, j'ai dit, oui. Elles-mêmes se sont assises pour dire, où des bordeaux a lieu de femme ? Que femme d'habitants là ? Pour la petite histoire, je ne cherche pas de visite. Que les gens arrêtent de penser ? Moi, j'ai organisé un anniversaire des bordeaux à hauteur de 3 millions ici, là où il habitait. Tous les artistes étaient à la kérosine. Tout le monde était là. J'ai garanti. C'est moi-même qui ai fait venir les photographes. J'ai dit aux photographes qu'on connaissait, on lui dit, oui, la mère, on ne te filme pas. On ne te filme pas. Ils connaissaient tous la vie. Comment tu faisais pour voir tout ce t'argent ? Tu avais combien c'est ce que l'argent du côté a expliqué ça ? Et les gens vous posaient les questions ? Je me suis guidée. J'avais mon argent. J'ai vu ce que j'ai vu. Moi, ma maman était fonctionnaire. Ma mère était fonctionnaire. Ma mère n'a fait pas peur. On n'a pas fait beaucoup d'enfants. On est deux. Donc, quand elle est décédée, elle est morte en service. Il y a une pension qu'on verse aux enfants. J'avais mes économies et j'ai posé, j'ai vidé tout mes éclats et les économies de ma diagne sur lui. Parce que je voulais faire plaisir à mon homme. Et puis, toi, tu vas te lire et tu vas me prêter de une mauvaise femme. Tu vas me dire non, machin. Tu vas raconter les affaires de moi. J'étais portée, je t'amène, j'ai fait t-shirt. Ah, des bonnes, tu n'es pas un enfant, frère. Quand tu étais malade depuis, ça n'a l'air plus, tu me dis, appelle ton frère qui est prête là. On est parti avec ton manager. Il n'y a personne qui est enfant. Tu es parti, matin, midi, prier, machin, tout, 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 tout. On te donne même les prières, arriver ça à minuit, une heure du matin. Tu as retrouvé la guérison. Jusqu'à même là, tu reçois le même prêtre là chez toi. Il dit, il faut toi et toi. Tu sais qui t'as fait du bien dans la vie. Aujourd'hui, toi, tu sors pour dire que j'ai t'amène chez Feticheur. Bon, on vit dans le direct, il veut monter. C'est ressorti beaucoup quand on dit qu'il dit qu'il a en fait, chez Feticheur, c'est la guérison, c'est le bref qui a guéris et puis les gens disent qu'il était rencontré parce qu'il était rencontré en Rouenco. Mais tout le temps, les gens vont, moi, je vois, moi, je vois en vous quelqu'un de force, les gens vont essayer de faire, parce que ça va être comme ça. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'il lâche. Parce que là, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas vous mentir que... Non, non, je ne veux monter, il veut faire une confrontation avec toi, Viviane, il veut monter. Je n'ai pas besoin d'argent. Il dit aux gens que c'est lui qui m'a fait la porte. Si ça peut satisfaire son ego, il y a fort, mais lui, je ne veux plus rien avoir à faire à cet individu. Je replaque ce jour, la liberté. Il dit qu'il a porté des pleines. Hier, ils sont venus à mon bâtiment hier. Ils ont fait le cas. Mes vidéos. Mes vidéos de débordes pas. Vous finissez la baisse des fâches et me dit madame, partez de mon bâtiment, je ne veux plus vous voir ici. Raphaël, mets la vidéo, on va partir de débordes. Oui, je les ai finis et j'ai pensé ça sur ma page. C'est qui ça? En avance, je dis... Ça va, c'est où? Je fais une vidéo pour dire ceci. Si vous ne me voyez pas, c'est que je suis à la Maca, mais je vais vous laisser des preuves pour me... Je vais vous montrer des personnes qui pourront partir sur le cas où vous ne me voyez pas. J'ai pensé ça sur ma page. J'ai pensé... Bon, il n'en prend pas. Ta poté, 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 partager le dié. Maintenant, toi, tu dis que tu as une convocation pour moi, tu m'appelles, je décroche. Je dis, je veux juste être... Attends, tu vas venir là où je suis. Elle est là, 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 là. C'est simple. Juste un truc qui prouve que vous avez une convocation et je viens. Mais vous ne m'envoyez rien, je veux que je vienne. Alors que toi, tu as déjà cette étiquette d'enleveur, tu as enlevé ma copie sous mes yeux, comment je sais que c'est réellement la police qui me recherche? Je suis prudente, je ne suis pas en train de fuir. Excusez-moi ça. Je dis que mon avocat c'est au système que ça, je n'ai pas reçu de convocation. Je suis désolé. Vous dites qu'il y a une convocation. C'est verbal. Filmez-moi la convocation, envoyez-moi ça sur WhatsApp. Pour que je sois que je sois contente effectivement, c'est pour que je sois Mettez-moi en direct là. Il a enlevé ma copine, il s'est trahi dans son direct en branle mon téléphone. Pourquoi il y a parlé la vie la trame trop. C'est son manager qui déchète les deux téléphones. Ça veut dire qu'il y a quand même une preuve qu'il y a quand même un truc qui prouve que je suis content de mentir. Ça veut dire qu'il est intelligent, mais il est un peu bête aussi. Il aurait dû laisser ses téléphones secrètes sans le mentir. On a eu une fois que je suis content de délirer en fait. On a eu une fois que je suis content de délirer. Oui, mais il n'y a pas de délirer. Moi, je n'ai jamais été à la quête de déduire parce qu'il n'y a pas de délirer. à mon quelqu'un, une menteuse. Sans moi, son téléphone a fétiche. Sans moi, ton téléphone a fétiche là. Elle va parler. Voilà le téléphone a fétiche de cette dame.